Mesdames, Messieurs, Le mercredi 22 juillet 2020, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 11h, dans la salle habituelle au palais de la Présidence de la République, dans le respect des mesures barrières. À l'ouverture des travaux de ce premier Conseil des ministres, qui a vu la promotion d'une dame à la tête du gouvernement, Mme Rose Cristiano Succaraponda, nommée le 16 juillet 2020, le président de la République, chef de l'État, a adressé ses vives et chaleureuses félicitations au nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, et à son équipe, en leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leur mission. La composition de cette nouvelle équipe gouvernementale matérialise la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, de renforcer l'efficacité de la riposte face à la Covid-19 et de relancer l'économie afin de répondre aux attentes de nos compatriotes et améliorer ainsi les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Le chef de l'État a rappelé l'honneur tout particulier placé en chacun des membres du nouveau gouvernement en soulignant la lourde responsabilité qui leur incombe et en instruisant qu'ils soient dynamiques, efficaces, loyaux et propres. Pour atteindre l'objectif primordial en vue de trouver des solutions aux problèmes auxquels l'ensemble des Gabonaises et Gabonaises sont confrontés dans les circonstances exceptionnelles du moment, le chef de l'État a indiqué trois points de repère à respecter dans le cadre du travail gouvernemental attendu. Le premier point souligné par le Président de la République est celui du sens des priorités. La priorité dans ce contexte de crise multiforme est la relance de l'économie en ce qu'elle impulse le maintien et la création des emplois. La croissance des entreprises conditionne la capacité de financement de notre modèle social en garantissant la dignité de nos compatriotes. Le chef de l'État a ainsi exhorté le gouvernement à ne pas se disperser et aller à l'essentiel. Le deuxième point de repère énoncé par le Président de la République est le souci de l'efficacité qui se concrétise par l'exigence de résultats concrets capables d'améliorer significativement et très rapidement le quotidien des Gabonaises et Gabonais. A cet effet, le chef de l'État a réitéré à l'ensemble des membres du gouvernement son attachement à l'évaluation de l'action gouvernementale et son intransigeance sur les résultats attendus. Enfin, le sens de l'exemplarité est le troisième point que le Président de la République a tenu à mettre en évidence en rappelant à l'ensemble des membres du gouvernement la mission cardinale d'être au service de la nation. La lutte contre la corruption et la bonne gestion des déniés publics demeure toujours, pour le Président de la République, une priorité absolue et aucun manquement ne sera toléré. Dans cet élan, le chef de l'État a également tenu à rappeler la nécessité d'adopter désormais une démarche de communication pédagogique sur sa vision et sur les enjeux des réformes et leur impact positif sur la croissance, l'efficacité économique et sociale et le bien-être des populations. Le Président de la République a conclu son propos en invitant la nouvelle équipe gouvernementale à cultiver les valeurs de solidarité et de collégialité face à l'urgence à agir. Enfin, le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, cabinet du Président de la République, chargé de mission du Président de la République, M. Léon Mbory, Mme Joïl Miindou. Par ailleurs, les agents dont les noms suivent sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine. M. Ernance Oscar Pambou, précédemment chauffeur particulier du Président de la République, M. Christian Mouelé-Mouelé, précédemment directeur administratif et financier des palais présidentiels. Secrétariat général, conseiller spécial, chef de département, administration du territoire, M. Léonard Diderot Moutzinga-Kébila, conseiller spécial du Président de la République, Mme Safi Vivine Moubelé-Moubeya. Ministère du Tourisme, secrétariat général, secrétaire générale, Mme Liliane Garry-Épouse Onanga-Yobégué. Ministère de l'Économie et de la Relance, autorité administrative de la zone économique spéciale de Nkok, administrateur général, Mme Anne Kenney-Billaud. Ministère du Pétrole, du Gaz et des Mines, secrétariat général, secrétaire général, M. Nestor Andom-Ailly, Direction générale des Mines et de la Géologie, directeur général, M. Bouligny-Bouligui. Je vous remercie. M. Bouligny-Bouligui.